Xavier, bonsoir. Bonsoir. Content d'être au Colcois ? Super content. C'est là que je regarde. C'est moi qui vous regarde. Il faut pas que je regarde là, il faut que je regarde là. Oui oui, je suis très content. Première fois ? C'est la première fois que je viens à Los Angeles. C'est pas vrai. Vous êtes arrivé quand ? Je suis arrivé tout à l'heure. Je ne suis pas arrivé par le vol Air France parce qu'Air France avait quelques petits problèmes de personnel. Je suis arrivé avec le vol Air Tahiti 8. J'étais ravi. Tu es une excellente compagnie. Une excellente compagnie, partenaire qui faisait de ce festival. Première fois à Los Angeles. Vous n'avez pas encore vu la ville ? Vous n'avez pas encore pu profiter ? Non. Enfin, j'ai traversé. J'ai mis une heure pour venir. Pas fatigué du tout. Parce que j'ai bien dormi. Parce que j'étais en business avec Air Tahiti. Le jet lag, ça sera rapide. Ça viendra. Combien de temps est-ce que vous restez à Los Angeles ? Je vais rester jusqu'au 30. Ah, vous allez pouvoir profiter. Est-ce que vous avez un guide ? Alors, j'ai plusieurs guides. Ah, ça c'est bien. J'ai une guide tahitienne. J'ai une guide qui est une ancienne collaboratrice de mon ancienne vie qui est brésilienne d'origine. Que de la bonne compagnie. Et puis j'ai un pote qui me rejoint qui arrive de Chicago. Parlez-nous un peu du film. De quoi parle le film ? De quoi ça parle ? Alors, An adultère, c'est un film de Philippe Arel. Et qui avait réalisé en 1995 la femme des formules. Et qui avait été présentée à Cannes. Avec Isabelle Carré. Et c'est avec Isabelle Carré que je joue. C'est ma partenaire. Elle joue le rôle de Marie, mon épouse. Et puis moi, je suis Julien, le mari infidèle. Et que je trouve malheureusement avec une jeune femme qui s'appelle Roxane Arnal. Et qui a été très bien. Elle a été récompensée en même temps que moi. D'ailleurs, à du chou. Créé du meilleur esport. La femme défendue, personnellement, c'est le premier film que j'ai vu avec Isabelle Carré. Ah bon ? J'ai découvert Isabelle Carré avec ce film. Elle ! Magnifique. Le film aussi, pour moi, était inattendu. Voilà. Quel est le film avec lequel vous avez découvert Isabelle Carré ? Le film dans lequel j'ai découvert Isabelle Carré ? J'ai l'impression que je l'ai découvert avec le cinéma. Je trouve que c'est une actrice qui est tellement incroyable. à chaque fois que j'ai vu une apparition d'Elve. Il y avait un film avec Laurent Bacry que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une histoire d'adultère également. Qui se passait... Ah merde, comment ça s'appelle le nom ? Le nom m'échappe. Mais c'était une histoire d'adultère avec Laurent Bacry. Oui. Vous le retrouverez. Parce que vous avez une meilleure culture que moi. Absolument. Comment vous vous êtes retrouvé sur ce film ? Alors, c'est très simple. J'ai été présenté à Philippe Harrel par la directrice de casting, Créviène Michel. Philippe ne pensait pas à moi d'abord pour ce rôle. C'était donc Melvi Coucou qui, je crois, devait obtenir ce rôle. Et puis, on s'est rencontrés, on en a parlé. Je crois qu'il a été séduit par ma personnalité. Douteuse, vicieuse peut-être. C'était pour ça qu'il vous a pris. C'était pour ça qu'il m'a pris. A la base, il pensait à moi pour le rôle du meilleur ami de Julien. Et puis, voilà, deux filles en église. Comment se passe le premier contact avec un réalisateur que vous ne connaissez pas ? Comment ça doit être difficile d'avoir envie de se faire caster et d'être dans une séduction et en même temps de parler d'un film ? C'est difficile de répondre à la question parce qu'il y a des méthodes de rencontres qui sont complètement différentes. Là, Philippe, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il veut rencontrer les gens. On veut les connaître. Il ne veut pas savoir si on a les capacités ou pas pour jouer la comédie. Ce qu'il veut, lui, c'est de savoir si nous sommes au moins une partie du personnage. D'accord. Ce qui l'intéressait chez moi, c'est que j'avais eu une vie auparavant, que j'avais travaillé dans une autre industrie. Je suis comédien déjà. Le vent que je fais ce métier, mais je suis relativement jeune dans la comédie. Et ce qui l'intéressait chez moi, finalement, c'est que j'avais eu une autre vie. Donc, peut-être quelque chose à apporter ? Quelque chose de... C'est ce que je crois, oui. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il me disait, oui. Une anecdote de tournage ? Une anecdote de tournage... Il y a tout un tas de scènes qui étaient difficiles. Je me souviens de scènes un peu particulières avec Isabelle. Des scènes assez intimistes qui me faisaient un peu peur. Alors, je suis allé la voix, je lui dis, écoute, Isabelle, je suis un peu... Elle me dit, ah, il y a la scène qui te fait peur ? Je lui dis, oui, oui. Et elle me dit, ah, génial, putain, c'est celle-là. Et je lui dis, non, c'est pas ça. C'était pas la même peur. C'était pas la même peur. C'était les scènes qui étaient intimistes, mais c'était pas la même peur. Du coup, c'est bien, parce que du coup, elle a pu peut-être vous rassurer. Et vous avez pu aussi la rassurer sur les scènes... Je sais pas si c'est rassuré l'un l'autre, mais en l'occurrence, ce qui est joli, je crois, en tout cas, ce qui a été apprécié par les gens qui l'ont vu, c'est cette sincérité qu'il y a. C'est-à-dire que c'est un peu détaché du désir de plaire, quoi. Qu'est-ce que vous diriez aux gens en France pour leur donner envie d'aller voir ce film ? Je leur dirais simplement que c'est une histoire qui est tout à fait banale. Vraiment tout à fait banale. Vraiment. Mais qui est traitée très joliment. C'est-à-dire que c'est une histoire qui, malheureusement, arrive dans beaucoup de couples. Mais dans cette histoire-là racontée par Philippe, ou dirigée en tout cas par Philippe, il n'y a pas de bons, il n'y a pas de méchants. Il n'y a que des gens qui se débattent avec leurs mensonges et qui se retrouvent dans une peine terrible, celle d'avoir à faire face à ses propres erreurs. Voilà. C'est ça qui est joli, à mon sens. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. Très courte.